bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout dans ce nouvel épisode de préparons notre semaine de trading ensemble nous sommes le dimanche 12 avril c'est Pâques je vous souhaite de joyeuses Pâques j'espère que vous avez trouvé les petits œufs en chocolat donc c'est férié depuis jeudi en fait les marchés ont été fermés vendredi les marchés européens seront fermés lundi il y aura seulement les États-Unis ce qui n'empêche pas de se faire une belle grosse vidéo et de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des indices on va regarder aussi un petit peu les matières premières on va aussi regarder pas mal de choses dans cette vidéo là donc on va évidemment commencer par les résultats comme d'habitude du côté du copy trading qu'on réalise depuis maintenant plusieurs mois sur l'historique donc sur les 30 derniers jours on est en réalisé à plus 9,31 et depuis le début de l'année plus 3,55 versus des marchés qui se sont quand même cassé la gueule aujourd'hui par rapport au 1er janvier si on prend le standard in force par exemple qui est un peu l'indice directeur j'ai envie de vous dire on va regarder par rapport au 1er janvier donc l'évolution voilà on est là 31 décembre claque et donc on est sur moins 13,55 donc on continue c'est plutôt pas mal de super former les indices c'est ce qui compte maintenant au niveau contexte je vous avoue que la semaine dernière je me suis planté ça arrive il faut le dire aussi j'avais un scénario bien de fin de rebond technique j'ai cherché à vendre j'ai même fait jusqu'à 1000 points sur le dow jones et finalement bien je me suis fait reprendre pour une grosse partie de la vente breakeven et j'ai encore un petit short qui court je vous l'avoue maintenant c'est comme ça il faut aussi suivre ses convictions mais il faut aussi les assumer quand ça marche pas donc on va regarder un petit peu du côté du dow jones ce qui se passe on est sur une unité de temps hebdomadaire pourquoi je fais le dow jones parce que celui que je traite le standard in force je le traite pas même si c'est plutôt lui le boss quoi qu'il en soit ils sont quand même regardez si on regarde les deux ils sont quand même assez assez similaire donc il y a eu l'une des plus grosses semaines la semaine dernière pour les indices américains de l'histoire je crois que depuis les années 60 70 77 ou j'en sais rien enfin bref il y a eu des grosses grosses hausses entre 12 et 14 % du côté des indices américains c'est vrai que ça peut paraître complètement fou en tout cas pour ceux qui essaient de non pas forcément toujours traiter ce que l'on voit mais aussi imaginer des scénarios à se construire une conviction en fonction de l'analyse technique mais aussi du contexte macro économique bon ben voilà moi je fais partie de ceux qui ont du mal à accepter ont du mal à comprendre ce rebond de marché bien que les graphiques effectivement il y avait un avalement sur la semaine il ya trois semaines il y avait tout ça on peut toujours refaire l'histoire dire il fallait acheter là à ce moment là il fallait acheter la vendre la rechorter la coupe et là ça ça n'a aucun intérêt je vous avoue que j'ai du mal à comprendre moi comment les marchés peuvent autant rebondir alors l'explication c'est bien sûr évidemment les banques centrales qui sont derrière la fed qui a encore ajouté 2000 milliards de dollars dans le marché mais donc à ce moment là ça voudrait dire que l'économie ça voudrait dire que la bourse est complètement faussée complètement décorrélée de la réalité économique on a peut-être des choses qui ont déjà été price et on a peut-être effectivement ce qu'au vide qui a été accepté price et par le marché mais bon faire un v bottom comme ça et rebondir de 50% assez rapidement alors que la situation certes se calme un peu mais on a des millions et des millions de chômeurs aux états unis on a encore tous les gens qui sont bloqués chez eux on a un ralentissement tout de même on a des pays en récession face c'est quand même assez aberrant maintenant voilà je veux pas défendre non plus ma conviction coûte que coûte mais je suis un petit peu pas sceptique parce qu'il faut être honnête il faut regarder ce qui se passe réellement sur les niveaux mais je suis dubitatif comme on le dit je ne comprends pas cette forte hausse voilà c'est comme ça alors est ce qu'on va avoir une vaxée ce que ça y est on a fait le point bas c'est la grande question c'est la question qu'on se pose tous c'est ce qu'il faut rentrer maintenant sur des actions voilà on va voir alors dans l'actualité il y a évidemment toujours cela il y a la saison des résultats qui démarre aux états unis à partir de la semaine prochaine avec les banques notamment on a évidemment le pétrole qui est aussi au coeur de toutes les attentions avec est ce que les pays producteurs de pétrole vont enfin se mettre d'accord on a pour l'instant le mexique je crois qui a donné un accord avec les états unis mais que va-t-il se passer au niveau du pétrole ça va être aussi l'un des que l'un des sujets au coeur de l'actualité macroéconomique la semaine prochaine donc au niveau du dow jones pardon on va regarder donc le dow jones cash pour garder un petit peu l'hebdo donc on a eu un joli rebond on va regarder en fibonacci ce que ça a donné par rapport au top historique et au plus bas de la crise entre guillemets covid on est pile poil on est venu chercher pile poil les 50% de fibonacci et cette grosse moyenne mobile 200 hebdomadaire qui si on prend un petit peu de recul sur notre graphique on peut voir qu'elle fait support cette moyenne mobile depuis 2011 donc depuis quasiment dix ans et on évolue au dessus depuis 2010 donc depuis dix ans on est au dessus de cette moyenne mobile elle a fait support une première fois deux fois trois fois quasiment quatre fois elle a été défoncé pendant la crise et là on est venu dessus et c'est la première fois qu'elle est en pente baissière bon c'est un argument énorme c'est un argument effectivement de long terme maintenant elle peut très bien être chatouillé la semaine prochaine donc ça veut pas dire qu'il faut absolument short et tout de suite ça mais moi je pense que ma conviction c'est que effectivement c'est un rebond technique pur et que c'est un pull back par exemple sur cette moyenne mobile 200 qui a été encore une fois je le répète depuis dix ans support et qui est pour la première fois devenue résistance donc à voir très très important ce niveau technique 50% de fibonacci qui est à peu près 23 900 sur le cash et cette moyenne mobile 200 à qui on va voir si elle va être percée comme facilement aussi elle va faire résistance mais en tout cas pour ceux qui cherchent un scénario de vente et pour ceux qui cherchent effectivement à essayer de choper même si c'est pas très intéressant et c'est pas forcément ce qu'il ya de mieux mais quand on a des stratégies un peu comme les miennes un peu contrarienne et bien on essaie de trouver et de profiter de ce rebond pour trouver un point de short ça peut être effectivement un niveau intéressant que ce soit 38 c'était intéressant n'avait plus mensuel ça a été défoncé ensuite 50 et ensuite 68 à surveiller donc voilà ce sont les c'était les trois grosses barrières que je vous ai donné il y a quelques semaines déjà donc 38 on oublie puisque ça a été défoncé on est sur 50 et si ça passe faire aussi 68 donc à voir moi je vous avoue que sur ces niveaux là je suis tenté et je l'assume je continue à acheter et j'ai gardé des actions à l'achat donc indirectement on profite tout de même du rebond puisqu'on a beaucoup d'actions à l'achat vous l'avez vu dans le copie on en a pas mal au niveau du portefeuille on a du was management du genfit du zion bon corps de l'altria group de co etc etc mais effectivement je me pour équilibrer je vous avoue que je suis en train de chercher des shorts sur ces niveaux là j'ai même encore un petit short qui court et voilà je pense que ça peut être un très bon point d'entrée maintenant la question et on va aller sur le futur est ce qu'on a un signal de retournement est ce que oui on attend tout cela vaxer mais est ce que finalement on va pas aller rechercher les plus hauts enfin on n'est pas là pour jouer les devins on va regarder d'un petit peu plus près alors pour l'instant pour l'instant donc on est toujours pardon en hebdomadaire donc on voit bien cette moyenne mobile 200 qui peut bloquer même si rien n'est joué on aurait pu penser à un pull back sur le précédent plus bas mais oui ça a été déboîté également donc là pour l'instant je dirais je dirais moi sur le dos que bravo aux acheteurs déjà dans un premier temps félicitations à eux félicitations à ceux qui ont eu les coronets si je puis me permettre de payer les indices tout en bas et surtout de les garder et attention sur ces niveaux là mais on a malheureusement pour moi pas encore sur cette zone 50% moyenne mobile 50 jours pas encore de signal de retournement évidemment si on casse dès dès le début de la semaine la zone 23 730 futurs sur le dow jones donc il faut ajouter à peu près une centaine de points de différence entre vos cfd et le futur parce que beaucoup de cfd sont calculés sur le cash et bien il ya une forte 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 probabilité d'aller chercher 25700 qui à son tour deviendra une zone intéressante ancien support qui pourrait devenir résistance et qui pourrait faire polarité donc là c'est pour la semaine prochaine pour ceux qui ne sont pas en position ce que je vous invite à faire c'est de surveiller la zone actuelle si vous voyez un gros signal de retournement là il n'y en a pas pour l'instant daily mais en quatre heures ou sur les plus petites unités temps qu'on va les voir juste après ça peut être un bon niveau effectivement pour tenter cette vaxer qui n'arrivera peut-être jamais et donc le plus prudent le trader prudent attendra éventuellement qu'on vienne casser ce support oblique péter le pivot mensuel réintégrer les 38% et là oui ce sera très très fort ce sera peut-être le début de la vaxer donc voilà le plus le plus joueur commencera à chercher des ventes sur signal sur ce niveau là ou sur les 68 si ça passe et le plus prudent qui cherche à vendre attendra la cassure du petit support qu'on est en train de construire depuis les plus bas sur sur ce niveau là bon voilà pour l'instant il faut l'avouer c'est vrai que les biais c'est un peu c'est un peu embêtant parce que même même sur des plus petits traits type day trading type scalping quand tu as un biais baissier tu as du mal à acheter et c'est comme ça alors qu'après après coup c'est toujours encore une fois facile à dire et je vais retirer cette zone là voyez on avait eu le range dans lequel on avait été enfermés pendant plusieurs jours qui a été pété pour le baquet donc c'était quand même assez propre ce petit achat à faire sur 22 410 mais bon on n'est pas là pour refaire l'histoire c'est comme ça et encore une fois acceptons de temps en temps d'être à côté de la plaque puisqu'on est là pour établir des scénarios et on peut pas toujours avoir raison sinon on serait multimilliardaire évidemment si je regarde en une heure donc qu'est ce qu'on peut voir est ce qu'on a un signal de retournement particulier on a elle est un petit peu tiré par les cheveux on a cette petite vraiment très petite vague de wolf 1 2 3 4 5 mais je n'aime pas trop parce que le point 4 n'est pas beaucoup entre 1 et 2 à la règle des vagues de wolf je vous rappelle qu'on doit voir 1 2 3 4 5 avec le 4 qui est clairement entre 1 et 2 bon là on en a une techniquement parlant c'est 1 2 3 4 le point 4 ici est vraiment tout juste entre 1 et 2 bon qu'est ce qu'elle donnerait elle donnerait pas grand chose de toute façon cette vague de wolf elle redonnerait simplement un retour sur le pivot mensuel un retour sur le support que je vous ai montré tout à l'heure qu'on est en train de construire bon donc là pour l'instant on peut pas vraiment considérer ça comme un gros gros signal sur les petites unités de temps j'ai pas non plus de divergence il y en avait une ici qui était plutôt plutôt alléchante on a travaillé c'était justement mon point d'entrée c'est j'avais short et cette divergence ici qui avait été validée aussi sur une unité de temps plus petite type 15 minutes juste là je faisais justement mais 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 1000 points sur le niveau pivot et bon bah j'étais peut-être un peu gourmand j'ai pas su couper j'ai cru que mon scénario long terme entre guillemets se valider bon voilà c'est comme ça bon donc très clairement c'est fortement solide c'est fou mais c'est comme ça la banque centrale américaine est à la rescousse des marchés on a en plus des améliorations entre guillemets du côté du co vide en europe qui donne de l'espoir du côté des états unis on a aussi pas mal de d'anticipation bon c'est comme ça et il faut il faut l'accepter donc ne vendez pas tout de suite si vous n'êtes pas dedans attendez un minimum de signal peut-être un signal quatre heures peut-être un avalement une divergence un truc comme ça bien que je vous accès c'est les vagues d'elliot a baissé dans une vague correctrice corrective c'est un niveau évidemment qu'on a tous en tête qu'on surveille tous et qu'il faut pas casser par le haut parce que ça invalide notre scénario et on pourrait ce serait quand même fou de voir d'un retour sur les plus hauts historiques pour les indices américains dans une période comme on le vit actuellement mais c'est comme ça donc voilà je vous inviterai à faire attention si vous êtes à l'achat si vous avez gardé peut-être voilà surveillez ce niveau là et mettez au moins si vous êtes à l'achat sur vos actions américaines c'est ce que j'ai fait moi mettez au moins vos stops break even de façon à protéger vos plus-values du côté du dax alors là c'est un petit peu plus intéressant du côté du dax on peut regarder le cash pour commencer rappelez vous rappelez vous de ce double top mensuel quand même double top mensuel on parle pas d'un double top m15 on parle d'un double top mensuel et je vais retirer les points pivots pour que vous le voyez bien oui il est là je vais même enlever sa claque il est là on le voit quand même il est quand même assez magnifique il apparaît en haut sur un top et après une grande phase de hausse donc au niveau sa situation il est absolument parfait et on a actuellement donc pareil un peu en retard l'europe par rapport aux états unis mais on a une hausse qui pourrait qui pourrait je le dis bien ressembler alors faut attendre la fin du mois il reste la moitié du mois un petit peu plus si on réenfonce ce niveau là bas on oublie le double top par contre si on voit qu'on bloque sur cette zone c'est le fameux pull back sur la ligne de coup donc à savoir qu'il n'a pas fait son objectif lors de la première vague baissière qui est un tout petit peu plus bas qu'autour des 7300 7400 points qui correspondent d'ailleurs à une zone assez intéressante si je dis pas de bêtises avait 61 8% de toute la vague haussière on va regarder un petit peu plus un petit peu plus que 50% quoi qu'il en soit il n'a pas fait encore son objectif ça pourrait être le pull back mais il faut attendre un signal particulier un signal de retournement là dedans pour essayer de travailler ou la fin de mois donc on va regarder sur le futur c'est à peu près la même chose on voit bien la zone ici support qui pour l'instant encore une fois le mois n'est pas terminé mais pour l'instant fait résistance du côté de l'hebdomadaire c'est quasiment parfait on va regarder en fibonacci on est sur le futur mais ça donne à peu près les mêmes choses hop voilà donc il avait eu un très très bel avalement il faut l'avouer il faut le concéder c'était la semaine du 23 mars on est à peine venu chercher 50% on est un petit peu en retard mais bon pour l'instant force est de constater que c'est un joli rebond technique solide quasiment en ligne droite et il n'y a pas encore de signal d'échec dans cette zone 10550 qui pourrait être le pull back sur le double top mensuel donc je reste hors du dax pour le moment j'attends quelque chose moi toujours dans cette zone là peut-être qu'on va en début de semaine aller chercher les 50 c'est une sorte d'épée de damoclès qu'on a dessus de la tête que finalement on fera un échec dans cette zone là et là si on a un très très beau signal oui le rsi nous montre qu'un surachat c'est quand même assez assez particulier là effectivement je travaillerai ce double top donc je surveille un peu comme les indices américains cette zone à peu près 50% qu'il a pour le coup sur le dax et pour l'instant un pull back sur le double top mensuel et je n'achète pas je ne peux pas acheter l'indice dax dans cette zone là à tort peut-être et encore une fois je salue les vendeurs je pense pas qu'il faut être en compétition quand on est comme ça que vous donniez des signaux vous aussi que vous soyez confrères que vous soyez de votre côté tout seul je vois beaucoup trop sur les réseaux sociaux de d'animosité de ah ouais moi je suis le plus fort regardez regardez ce que j'ai envoyé à mes abonnés je pense que au contraire on devrait plutôt essayer de se servir des convictions de chacun d'essayer de construire un consensus tous ensemble en tout cas c'est mon idéal je rêve peut-être un petit peu mais quoi qu'il en soit moi je félicite les acheteurs moi je suis incapable d'acheter ce marché en tout cas au niveau indices ce que je fais quand même sur réaction pour équilibrer mais voilà c'est une zone qui m'intéresse 10500 ça fait plusieurs semaines que je vous en parle le top le pullback sur le double top mensuel voilà si on a un signal même en quatre heures j'irai du coup est ce qu'on a quelque chose à se mettre sous la dent pour l'instant pas de divergence pas d'avalement rien du tout en une heure on peut regarder jusqu'à même le 15 minutes on a absolument rien fait des plus hauts de plus en plus haut on est dans un flux très très haussier et en 15 minutes voilà ce que je travaillerai demain demain du coup mardi pardon on verra donc évidemment ce que feront les indices américains aura une grande influence et on aura très certainement un gap mardi sur le dax haussier baissier jeu si j'avais une boule de cristal je vous dirais je note et bravo à nos abonnés qui l'ont vu il ya une petite wolf ici 1 2 3 4 5 qui donne un petit objectif sympa mais voilà c'est pas le signal attendu c'est trop court du 15 minutes pour travailler un double top mensuel donc voilà peut-être rester à l'écart attendre la fin de mois pour voir un petit peu ce que ça est ce que ça passe ou est ce que ça passe pas et où un signal daily quatre heures minimum pour ceux vraiment qui comme moi sont dubitatifs et cherchent à shorter le marché en profitant sur bon technique et en jouant justement un retour sur les plus bas voire une vaxée maintenant le marché fait ce qu'il veut il nous étonnera il nous étonnera toujours d'un côté il ya un autre argument qui me laisse penser qu'on peut avoir effectivement une nouvelle vague c'est l'entrée on le voit de tous les particuliers même ceux qui ne s'intéressait pas à la bourse il y a encore quelques semaines qui arrivent sur le marché on a les différents courtiers qui annoncent des chiffres records concernant les ouvertures de comptes que ce soit du cfd que ce soit des des comptes titres que ce soit des pea donc ça c'est pareil en général ils arrivent toujours un petit peu après la bataille c'est un autre argument qui me laisse penser qu'on pourrait avoir une nouvelle baisse mais force est de constater pour résumer que pour l'instant je suis à côté de la plaque et que pour l'instant les marchés sont solides remonte rebondissent de très 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 fortement et c'est comme ça et il faut l'accepter du côté du gold on va regarder un petit peu le métal précieux le métal jaune donc je vous avais donné effectivement cette zone ici autour des 1450 qui a été magnifique ça a été trop vite pour moi j'ai pas pu l'acheter parce qu'on n'a pas eu de signal c'est parti de toute beauté on a cassé cette petite résistance oblique qui aurait pu faire obstacle totalement la semaine dernière et on arrive sur le plus haut récent autour des 1680 je juste supprimer tout ce que j'ai tracé du coup sur le gold donc c'est très simple moi je vous ai dit ma conviction moyen terme j'en ai même parlé à la télé andorane il ya quelques semaines c'est la zone une zone résistance ici autour des 1770 1780 un petit peu en dessous des 1800 dollars c'est ce que je vise maintenant quand on n'est pas dedans qu'est ce qu'il faut faire est ce que ça vaut le coup d'acheter le précédent plus haut cassé ça peut être sympa effectivement de payer la cassure ici mais vu que l'objectif est quand même assez court si on achète par 1705 pour aller chercher 1790 eh bien il faut que le plan soit cohérent au niveau du ratio là le seul stop que je vois correctement placé c'est sous le précédent plus bas et du coup ça ne donne pas un super ratio puisqu'on a un gain qui est plus petit que la perte acceptée donc on peut considérer et moi j'ai quand même pas mal de goût d'or j'ai acheté vous l'avez vu sur youtube dernièrement pas mal d'or physique également donc j'en profite maintenant en termes de contrat ou en termes de produits dérivés je n'ai plus de position dans le gold et je ne travaillerai pas cette cassure de plus haut parce que mon objectif est trop proche vers par rapport au stop alors il y en a qui vont dire oui mais du coup tu as qu'à mettre un stop plus proche il sera pas super bien placé à la moindre petite secousse tu te feras sortir donc il faut aussi comprendre que construire des scénarios voir des choses c'est bien annoncer des niveaux c'est top ouais si ça ça casse ça ça va là superbe maintenant la clé ce qu'il va faire de vous quelqu'un qui gagne sur le long terme c'est justement le gain potentiel sur chacune de vos opérations versus la perte acceptée quel est le risque que vous prenez sur chacune de vos opérations pour déclencher un gain et on le sait que on peut avoir raison dans la majorité du temps mais si nos gains sont trop courts si on sait pas tenir ses plans et qu'on sait pas couper ses pertes et bien ça ne sert à rien d'avoir raison donc la clé et pourquoi aujourd'hui on est encore là dix ans après nos débuts c'est parce que ce qu'on fait nous systématiquement sur chaque trade on ne se positionne et on modifie pas nos stops par rapport à ça on se positionne sur des plans uniquement si une fois élaboration du plan correctement placé avec un bon stop loss un bon tp réaliste cohérent par rapport à l'histoire du graphique est ce que notre gain est toujours au moins 1,5 voire deux fois plus grand que notre perte acceptée si oui on y va sinon on y va pas ce qui nous permet d'avoir tort parce qu'on aura tort vous aurez tort régulièrement et c'est comme ça personne n'est dieu en bourse personne ne peut voir tous les mouvements et on a effectivement qui pensent sentir le marché ils sont très forts bravo mais voilà ça n'existe pas très sincèrement et du coup il faut il faut bien comprendre cette mécanique que c'est pas le nombre de trades gagnant qui compte parce qu'on peut gagner 9 fois sur 10 et être perdant parce que le dixième trade il est fatal parce que vous savez pas tenir vos plans et que vous gagnez 10 et que vous perdez vous perdez vous perdez 100 voyez ce que je veux dire donc il faut bien comprendre ça et c'est ce que l'on vous apprend justement dans la formation qu'on met à votre disposition de façon complètement offerte sur le site commencezletrading.com donc le gold tendance haussière attention au plus haut précédent il n'y a pas de signal de retournement je ne couperai pas si j'étais à l'achat par exemple sur la zone 1470 1480 par contre effectivement ça peut être alléchant d'acheter la caissière du plus haut mais on n'a pas un super ratio du côté du pétrole donc beaucoup me disent oui est ce que tu as gardé ton trade je suis toujours dans mon pétrole que j'ai acheté tout en bas sur la divergence haussière qui a été validé magnifique pour le bac maintenant il a été chercher quasiment les 30 dollars il s'est repris une casquette depuis et justement la semaine dernière on a perdu 9 20 lors de la dernière séance que va-t-il se passer encore une fois pas de boule de cristal je pense qu'il convient là vu la gueule du pétrole de mettre son stop au point d'entrée si vous êtes encore dedans comme moi de façon à ne plus perdre sur ce trade et éliminer le risque laisser courir si on se fait reprendre be et ben c'est comme ça et si ça gagne et ben tant mieux là il a quand même une seule tronche j'ai hâte de voir les cours du pétrole la semaine prochaine donc il sera évidemment au coeur de toutes les intentions mon objectif de base c'était 50% le comblement du gap bon voilà il a le cul lourd la moyenne mobile 20 fait résistance pour l'instant pas une belle tronche pas une belle tronche ce pétrole qu'est ce qu'on peut regarder on peut regarder mon tevix que j'ai aussi en couverture donc je suis sur beaucoup d'achats d'actions pour profiter du rebond j'ai tenté des shorts sur les indices américains qui n'ont pas fonctionné pour le coup et j'ai une couverture sur le tevix qui est un tracker qui joue deux fois la baisse du nasdaq en tout cas qui est un tracker autour de la volatilité et c'est à extra bon bah mon plan est toujours ok c'est à dire que j'ai acheté cette zone de polarité qui a été résistance puis support après l'explosion on a été chercher oui il a quand même fait un super 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 trade notre abonné lucas là il est passé de 230 à plus de 1000 c'est absolument fou on est venu chuter évidemment sur le rebond technique et se repositionner sur cette zone 230 235 qui est une zone de polarité absolument fabuleuse pour l'instant on a eu un bel avalement quand même mardi dernier sur ce niveau là qui aurait pu être un point d'entrée pour ceux qui le cherchent à l'achat et je suis obligé de constater que malgré finalement l'explosion des indices américains la semaine dernière et bien on a un tevix qui reste sur les mêmes niveaux donc ça c'est pareil c'est un petit un petit truc qui me dit que ce n'est qu'une enculerie ce rebond technique mais encore une fois ce n'est que ma conviction donc je suis toujours à l'achat sur le tevix je le garde je vous invite si vous avez envie effectivement de protéger vos actions si vous êtes à l'action à l'achat sur certaines actions américaines cotées sur le nasdaq pourquoi pas d'en prendre un petit peu en mode couverture peut-être avec un stop un petit peu plus large que le mien de façon à laisser respirer ce truc très très volatile mais mais ça peut être un beau beau niveau encore faut-il valider les scénarios sur les indices américains on fait un petit point sur le bitcoin avant d'aller voir un petit peu les matières premières etc très 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 intéressant le bitcoin puisqu'il a bien réagi ces dernières semaines sur le gros support long terme ici en noir qui prend tous les points bas on a une très très belle réaction autour des 4700 dollars il a bien rebondi il est venu chercher regardez il est venu chercher cette zone de polarité qui aurait pu bloquer qui aurait pu faire résistance il ya eu un petit effet de repousse pas fond de la redépasser là on est venu défoncer cette résistance oblique qui prend tous les points hauts que j'ai fait en pointillé ici et regardez comme c'est beau l'analyse technique pull back quasiment parfait sur ce niveau là c'est à dire je casse et je vais la tracer un petit peu plus épais je casse une résistance et je viens me réappuyant sur un pull back là dessus donc pour ceux qui veulent acheter du bitcoin mon scénario et ça n'engage que moi ce n'est pas un conseil en investissement financier ce n'est que mon avis ce pull back est très intéressant à travailler pourquoi parce qu'avec un stop sous le précédent plus bas qui est suffisamment large pour laisser respirer le bitcoin pour accepter dans son portefeuille la variation folle des crypto monnaies donc on aurait un achat vers 6900 dollars un stop vers 5700 en visant un retour moyen terme sur les plus hauts précédents les 10300 ce qui pour moi reste mon objectif on a un magnifique ratio puisque vous avez une perte de 1200 dollars pour un gain de 3300 dollars donc c'est quasiment un ratio de 3 sur ce trade là plutôt dans un objectif moyen terme il faudra le garder quelques semaines je pense et je l'assume que sur le bitcoin c'est un excellent point d'entrée pour un achat il ya un super ratio et après ben voilà ça marche ou ça marche pas évidemment ça si j'avais une boule de cristal je vous le dirais mais je pense que c'est un bon niveau d'entrée on va regarder un petit peu du côté du forex donc il ya julio qui a fait des supers trades la semaine dernière il est d'ailleurs toujours en position sur l'nzd chf c'est le seul forex qu'on a en ce moment il ya plusieurs choses qui m'intéressent il y avait le susuc toujours avec cette divergence haussière à surveiller qui n'est pas encore validé j'attends la cassure du fameux bruit et je vous parlerai justement du maître des divergences juste après remarquez je vous en parler tout de suite parce que on est quand même assez content d'avoir mis en place avec gérard sagné qui est quand même l'un de mes mentors c'est avec lui notamment que j'ai appris l'analyse technique donc il m'a apporté énormément de choses et bien gérard c'est quand même pas pratiquement 30 ans sur les graphiques il a été pendant près de 20 ans analyse technique au crédit agricole chez aurel bgc qui est un très très courtier aujourd'hui il conseille des assets managers de gros gros fonds d'investissement francophone un broker c'est quand même voilà c'est un monstre c'est un dinosaure c'est un mec qui a une expérience absolument folle du coup effectivement dans la formation qu'on vous offre d'en commencer le trading il ya déjà beaucoup beaucoup de choses que je vous donne techniquement mais pour ceux qui peuvent se permettre de se l'offrir pour ceux qui veulent se perfectionner gérard a mis en place un stage de perfectionnement qu'il va faire en direct il va faire une session tous les trimestres pendant un an pendant cette session donc c'est des sessions de deux heures vous avez deux séances de deux heures par semaine pendant quatre semaines donc voilà c'est vraiment quelque chose qui fait en direct donc c'est 14 heures de formation théorique en direct vous avez aussi des sessions questions réponses tout ça est fait en direct et du coup je vous montre quand même le programme qui est quand même relativement puissant vous avez évidemment l'analyse technique de base vous avez les structures analyser structure marché les cycles la théorie de dos les indicateurs et il est très critique lui d'ailleurs sur les indicateurs qu'il utilise très très peu la méthode divergence bougie qu'il a mis au point affiné donc vous avez vraiment un perfectionnement qui est absolument fabuleux de très 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 haut niveau voilà et ce qui est super cool ce qu'on fait ce qu'on met en place c'est que tous ceux qui participent à ce stage évidemment participent aux sessions en direct on le replay qu'ils peuvent garder de façon évidemment illimité ils ont un guide de 200 pages que gérard a mis en place et ils peuvent participer à chaque session ça veut dire que la participation est illimité si tu t'inscris à la session d'avril tu as envie de refaire celle de juillet tu as envie de refaire celle d'octobre tu peux les refaire donc ça c'est assez cool et pour tous ceux qui font l'effort effectivement de s'abonner en tout cas de prendre ce stage qui ont compris qu'il fallait se perfectionner et qui profite de l'experience de gérard et bien nous vous offrons douze mois d'abonnement au service divergence max ça veut dire que en plus vous aurez toutes les divergences détectées par gérard sur les actions sur les indices sur le forex en daily en 15 minutes en une heure fin sur toutes les unités de temps pendant un an donc vous avez la théorie la pratique les signaux et évidemment les émissions de gérard live stream deux fois par semaine dans laquelle il analyse avec vous les indices et vos actions donc vous avez vraiment un package complet gérard saigné.com allez voir je pense que ça vaut largement son prix c'est pas donné je l'accorde c'est pas pour toutes les bourses mais si vous avez un bon capital et que vous avez envie de profiter de ce moment là en plus confinement etc pour vous perfectionner voilà on a mis ça en place et je trouve que c'est quand même du très 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 lourd du coup pour le sucre donc la divergence de gg elle n'est pas encore validée donc j'attends mais j'achèterai le sucre évidemment si elle se valide qu'est-ce qu'on a on a usd try qui nous fait une divergence baissière là aussi pas encore validé l'usd zar avait validé sa divergence mais en zoom un petit peu en fait ce n'était pas une divergence puisque le rsi était plus haut sur sur le cours enfin était plus haut que le pôle précédent donc voilà pas bon le blé ça ça m'intéresse pour du très long terme on est reparti en phase haussière ce qu'on fait des plus hauts des plus bas de plus en plus haut on construit même un petit canal haussier j'attends la cassure de cette moyenne mobile 200 semaines et du précédent plus haut pour payer le blé donc ça j'ai essayé je vais essayer de me faire du blé avec le blé et du coup oui j'attends et je me positionnerai donc sur le sucre sur le blé donc c'est des choses que je traite pas forcément d'habitude sur itoro en plus ça il travaille avec les des trackers donc vous n'avez pas de frais pas de frais de garde donc ça c'est quand même très intéressant quand vous positionnez vous qui travaillez principalement les cfd les amis faites vraiment très attention à ça que ce soit sur le forex dès que vous commencez à trader des paires un petit peu exotique faites attention au spread et rollover donc il peut coûter très très cher on peut faire un gros gain sur une paire de forex en swing qu'on a gardé trois mois mais si finalement les frais sont plus énormes que le gain ça n'a aucun intérêt donc faites très attention à ça et ce qui est super sur itoro sur les matières premières comme ça eh bien ce sont des trackers donc vous n'avez pas de frais de garde et c'est très 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 important quand on veut envisager de faire un trade qu'on veut garder quelques semaines par exemple comme ce que j'imagine de faire sur le blé donc toujours en attente le cooper qui lui a bien bien réagi regardez il a réenfoncé son précédent plus bas qui avait été cassé donc ce n'est pas un pur pull back c'est vraiment et on le voit les belles mèches sur ces bougies là donc on a une réintégration donc c'est très très intéressant on a validé une petite divergence je pense que ça peut être pas mal là aussi de se positionner sur du cooper en tout cas ça le jeu en vaut la chandelle en visant pourquoi pas cette cette résistance déjà dans un premier temps donc ce niveau là dans les prochaines semaines autour des 2,60 2,70 avec un stop sous les plus bas donc on garde un ratio intéressant ça peut être pas mal du côté du cooper qu'est ce qu'on pourrait regarder encore sur sur actions pour terminer cette vidéo ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble des actions à surveiller donc il ya beaucoup 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 de choses le secteur bancaire et cette magnifique vague de wolf qui a du mal on fait on a fait un avalement pas confirmé ensuite on a fait un arami donc c'est encore un peu tôt pour se positionner sur les bancaires je trouve même si à l'image de bnp il ya eu un beau petit rebond la semaine dernière oui ça reste très baissier elles ont pas autant rebondi que les indices donc les bancaires restent toujours à la peine il peut y avoir un rattrapage mais à ce moment là j'attends moi qu'on réenfonce le point 5 de la wolf et si on valide la vague de le fait de madère et qu'effectivement les indices ont défoncé les 61,8 et tout ce qu'il faut je me positionnerai sur les valeurs bancaires c'est un peu tôt n'acheter pas une action parce qu'elle est basse elle peut aller encore plus bas il n'y a aucune garantie que ce soit le point bas donc attention à pas aller trop vite en besogne renault qui avait évidemment bien rebondi sur sa zone de polarité qui est en train de quasiment valider notre w donc à surveiller tesla complètement folle là aussi tesla j'attends les deux niveaux fibonacci 61,8 et 50% pour éventuellement la shorté on avait fait un très beau short qu'on a coupé sur 380 j'ai pas eu le réflexe de faire un reverse je vous l'avoue dans le contexte actuel eh bien j'attends les deux niveaux fibo alphabet google là aussi j'attends la moyenne mobile 200 et 50% parce que si les indices américains montrent des signaux d'échec sur ce genre de niveau que je vous ai expliqué tout à l'heure eh bien effectivement vaut mieux travailler les actions dans le même sens n'oubliez pas la corrélation entre les indices et les actions bien évidemment donc vous pouvez pas être systématiquement acheteur des actions et vendeur des indices il y a un truc qui cloche si les indices repartent à la baisse couper vos achats sur les actions il y aura des actions défensives qui continuera à monter il y aura des actions type biotech qui font l'inverse mais les grosses grosses capitalisations ont tendance évidemment à être très corrélée on le voit ce qu'on appelle à l'indice bêta aux indices donc faites attention à ça donc évidemment si d'un côté mon scénario se valide sur les indices je coupe mes achats actions des valeurs les plus corrélées et pam je me short quelques titres comme tesla comme alphabet que je surveille pour l'instant on avait une très belle divergence haussière sur goodyear sur un bas de canal elle est déjà partie du pont de nemours également donc il ya beaucoup 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 de divergences donc c'est important c'est très intéressant les poubelles on a acheté la divergence haussière on est dedans on arrive sur les tp sur les 50% donc je vais vraiment faire attention à protéger mes investissements netapp pas mal qui valide un w aussi qui est intéressant donc dans les actions à surveiller flat core qui valide aussi un très beau w un très beau double bottom très intéressant si vous n'êtes pas dedans vous pouvez attendre un petit pull back et éventuellement acheter les 215 à condition évidemment que les indices toujours ne montre pas de signaux de retournement voilà on a imeris aussi qui nous fait un très beau w pas encore validé on a une magnifique divergence sur engie absolument fabuleuse regardez la bougie de jeudi plus 4 92 donc c'est super super intéressant qu'il ya quand même des choses assez magnifiques voilà sur une grosse vague de wolf mensuel hebdomadaire pardon 1 2 3 4 5 donc là il ya du potentiel là je crois que le bêta n'est pas toujours très corrélé au marché faudrait vérifier ça pardon quoi qu'il en soit engie c'est intéressant au lieu de vous retrouver le bec dans l'eau c'est ce que fait vincent derrière dans l'émission action man construisez un scénario acheteur un scénario vendeur sur les indices et donc préparez vous des listes d'actions que vous allez privilégier si jamais c'est le scénario acheteur qui se met en place et qui se valide bah pam vous savez quelle action acheter si c'est le scénario vendeur qui se valide paf vous savez quelle action short et quelle action coupé et comme ça vous êtes toujours plus ou moins dans ce qui se passe au niveau du marché donc ça engie effectivement c'était une action qui était superbe parce qu'il y a une divergence haussière si vous êtes dedans tant mieux si vous n'êtes pas dedans est ce qu'il faut rentrer et bien on peut commencer à mettre une petite position et la surveiller tout en surveillant l'indice cac ou l'indice américain ils sont tous plus ou moins corrélés et voilà ça vous évite de vous retrouver sans rien et de voir le marché ou monter ou baisser sans vous luftanza ça peut paraître un peu fou d'acheter les compagnies aériennes en ce moment mais on a une très très belle vague de wolf 1 2 3 4 5 avec une divergence haussière qui n'est pas encore validé mais c'est très intéressant à surveiller et on le voit elle a réagi sur quoi sur un niveau qui fait quand même support depuis 2001 1 2 3 4 5e point de contact donc ça c'est le genre de truc évidemment c'est le genre d'action qui a été défoncé avec cette crise covid mais c'est le genre d'action qui peut rattraper rapidement si les indices continuent à monter et qui vous offre justement un ratio gains sur perte hyper intéressant finalement avoir tort ou avoir raison vous l'avez compris on s'en fout ce qui compte c'est combien je gagne quand j'ai raison combien je perds quand j'ai tort et que cette balance soit équilibrée à la fin de l'année donc ça luftanza attention le signal d'achat n'est pas encore validé mais très très grosse opportunité très bon ratio puisque l'objectif c'est autour des 18 euros et le stop loss il est sous les plus bas donc on a un très très beau ratio à voir au niveau des indices on a ses qui valide là aussi regardez les volumes qu'on a eu jeudi qui valide une très 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 belle divergence haussière sur un titre pareil qui est j'ai l'impression qu'elle était introduite en 2004 qui est sous son prix d'introduction waouh c'est très 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 bas ça peut paraître faible une petite divergence haussière validée face à ce bordel et cette tendance très baissière donc là on attrape évidemment un couteau qui tombe mais c'est pareil ce genre d'action et bien on a un super super ratio gains sur perte puisque si on valide la div et qu'on va chercher 50% de fibo et bien on a un énorme ratio puisque le stop et l'invalidation est juste sous les plus bas donc c'est ça qu'il faut comprendre les amis plastique omnium pomme pareil divergence validée magnifique on valide un w donc voyez je vous donne des listes d'actions sur lesquelles vous devez vous concentrer si jamais mon scénario s'invalide au niveau de la vaxé potentiel et si jamais il faut acheter des titres poursuivre le marché pour essayer de battre le marché cette année et du coup bah voilà vous avez une liste de l'action donc bien comprendre ce que ce que je vous raconte j'espère que c'est clair je reste prudent j'ai mis des stops loss au point d'entrée sur quasiment toutes mes actions je pense qu'on est sur des niveaux en tout cas s'il ya une vaxé c'est maintenant ça faut pas faut pas les casser s'ils les cassent bas chapeau aux acheteurs bravo marché je serai encore plus persuadé que je veux pas dire que c'est faussé c'est comme c'est c'est qu'il est comme il est le marché financier mais que bien c'est complètement indépendant de ce qui se passe dans le monde et que de toute façon ben les banques centrales sont toujours à la rescousse et quoi qu'il en soit ben c'est comme ça il faut faire avec mais je reste toujours à l'écoute en attente d'un signal particulier parce que pour moi on est sur des niveaux qui sont très intéressants pour les traders contrariens et pour les mecs qui ont les mêmes stratégies que moi qui consiste à essayer d'acheter tout en bas on avait acheté du dow jones tout en bas et essayer de vendre ce qu'on peut imaginer être des pro c'est comme ça que je travaille j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas formation offerte commencez le trading.com commencez par là venez vous former avec nous vous avez 45 heures de formation vous avez du coaching le mardi du coaching le jeudi vous avez les émissions de gérard deux fois par semaine vous avez les live du matin pendant la période de confinement vous avez du copy trading c'est vraiment un truc complet qui oui il faut ouvrir un compte chez itoro mais vous déposez ce que vous voulez et même si ça vous coûte quelques euros en plus à la fin de l'année en frais vu le contenu qu'on vous donne vraiment commencer par là c'est absolument fabuleux et puis pour ceux qui veulent se perfectionner et aller beaucoup plus loin et se former avec quelqu'un qui est sur les marchés depuis plus de 30 ans il y a ce stage avec pour ceux qui nous font confiance jusqu'au lancement de la formation 12 mois offerts du service divergence max donc vraiment un package absolument fabuleux allez voir tous les liens sont dans la description de la vidéo je vous souhaite à tous un excellent dimanche restez prudents également sur le chocolat n'allez pas vous faire une ne vous gaver pas trop moi j'adore le chocolat au lait mais je fais très attention et je vous dis à très vite sur les graphiques merci à tous très bon dimanche ciao bye bye